Chers amis, bonjour et bienvenue sur Motivarium pour une nouvelle capsule. La pensée positive est une compétence essentielle que nous devons cultiver si nous voulons mener une vie épanouie. Comme l'ont compris les grands penseurs stoïciens, notre bien-être dépend avant tout de la maîtrise de notre propre esprit. Concentrons-nous d'abord sur l'essentiel. Qu'est-ce que la pensée positive ? Il s'agit de prendre l'habitude de percevoir les événements sous un angle constructif, de se focaliser avec optimisme sur ce que l'on peut contrôler plutôt que sur ce qui nous échappe. Au lieu de vous lamenter sur les contrariétés de l'existence, efforcez-vous de changer votre perception des choses. C'est là que réside votre liberté. Les stoïciens l'ont bien compris. Nos pensées influencent directement nos émotions et nos actes. Si vous vous complaisez dans des pensées négatives ou anxieuses, vous vous condamnez à un mal-être permanent. A l'inverse, en cultivant des pensées positives, vous vous garantissez sérénité et joie de vivre. Ne voyez-vous pas à quel point il est absurde de gaspiller nos précieuses énergies à geindre sur les petits tracas de l'existence, alors que nous avons la possibilité de transformer aisément notre vision des choses ? Prenez exemple sur les grands penseurs stoïciens et leurs écrits emprunts de sagesse. Dès l'Antiquité grecque, le stoïcisme a placé la maîtrise de soi et des passions au centre de sa doctrine. L'homme sage se distingue du profane en exerçant un contrôle vigilant de ses pensées. Pour y parvenir, il s'entraîne sans relâche à identifier puis à modifier ses schémas de pensées afin que son esprit produise naturellement des pensées positives. Amis, vous aussi pouvez acquérir ce pouvoir libérateur qu'est la pensée positive. Modifiez vos habitudes mentales, prenez comme modèle les grandes figures stoïciennes. Vous tendez enfin les clés du bonheur, votre propre esprit et les innombrables bienfaits d'une pensée constructive. Maintenant que nous avons bien saisi l'importance cruciale de la pensée positive dans la philosophie stoïcienne, attardons-nous sur la compréhension de l'impact profond de nos pensées au quotidien. Soyez-en convaincus, vos pensées sont le point de départ d'une cascade d'effets qui déterminent vos émotions, vos actes et donc, au final, votre destin. Ne les sous-estimez pas. Tout commence dans votre esprit. Si une pensée négative vous assaille, vous risquez de sombrer rapidement dans un fâcheux pessimisme. Vos émotions suivront, colère, frustration, découragement. Votre humeur s'en ressentira et votre comportement s'en trouvera altéré. Résultat, vos relations se tendront, votre travail en pâtira, vous commettrez peut-être certains excès regrettables. Voyez à quel point une simple pensée malheureuse peut vous faire dévier dangereusement de votre route vers le bonheur. Méfiez-vous des pensées négatives et de leurs conséquences insidieuses. Le moindre petit jugement négatif peut se propager tel une traînée de poudre et finir par causer un véritable incendie émotionnel. Prenons un exemple précis pour mieux visualiser ce phénomène. Imaginons ce cas de figure. Ce matin, votre collègue ne vous salue même pas en arrivant au bureau. Votre première pensée fuse. Comme toujours, elle me méprise et m'ignore. Immédiatement, vous vous sentez vexé, puis cette émotion cède la place à la colère. Votre travail s'en ressent, vous peinez à vous concentrer et l'irritation vous gagne. À midi, votre collègue vous demande innocemment des nouvelles de votre famille. Mais votre humeur est à ce point massacrante que vous lui rétorquez sèchement de se mêler de ses affaires. Peinée, elle s'éloigne, provoquant chez vous des remords tenaces. Tout ceci pourquoi ? Une simple pensée malheureuse concernant son attitude. Voyez comme nos pensées déterminent absolument tout. D'où l'importance capitale de les maîtriser. Après cet édifiant exemple, vous mesurez sûrement mieux à quel point il est crucial de contrôler étroitement nos pensées. Car notre bien-être en découle. Certes, modifier nos schémas de pensée requiert temps et effort. Mais le jeu en vaut la chandelle. Rappelez-vous que vous êtes le seul maître à bord. Votre esprit est votre domaine souverain. Vous pouvez choisir vos pensées et donc vos émotions. Quel fabuleux pouvoir ! Comment y parvenir ? En cultivant votre vigilance mentale, par un entraînement régulier. Au moindre signe de pensée néfaste, mobilisez votre attention. Identifiez ce jugement négatif, puis neutralisez-le méthodiquement. Remplacez-le par une pensée positive. Votre perception de la situation s'en trouvera changée comme par magie. Prenons un autre exemple. Vous loupez votre train du matin. Votre première réaction pourrait être « Misère, je suis trop nul comme d'habitude ». Ma journée est fichue. Mais au lieu de vous apitoyer, faites preuve de vigilance. Dites-vous « Ce contre-temps est fâcheux, mais je vais transformer le négatif en positif ». J'en profiterai pour lire ce passionnant article. Vos voilà déjà plus sereins. Avec de l'entraînement, ce réflexe vertueux deviendra automatique. Vos pensées iront spontanément vers le positif, entraînant à leur suite des émotions agréables et des comportements constructifs. Telle est la promesse de la pensée positive, un cercle vertueux générateur de bien-être. Alors, chers amis, à vous de jouer. Changez vos pensées, transformez votre existence. Alors, nous voici arrivés à une étape cruciale. Comment pratiquer concrètement cette vigilance constante de nos pensées ? Car tel est bien le défi fondamental qui vous permettra de goûter à la sérénité promise par la pensée positive. Tout d'abord, prenez conscience de vos schémas de pensée actuels. Observez avec objectivité comment fonctionne votre esprit au quotidien. Quels types de pensées reviennent fréquemment ? Sont-elles majoritairement positives ou négatives ? Optimistes ou défaitistes ? Reconnaissez honnêtement vos points faibles sur ce plan. Quelles sont les pensées nuisibles qui parasitent insidieusement votre bonheur ? Une fois ce diagnostic posé, armez-vous de courage et de persévérance pour entamer votre rééducation mentale. Car il va vous falloir réformer patiemment vos mauvaises habitudes de pensée. Lorsqu'une idée néfaste surgit, neutralisez-la immédiatement, puis remplacez-la délibérément par une pensée positive. Par exemple, si vous vous surprenez à ruminer, je n'arriverai jamais à finir ce rapport dans les temps, faites preuve de vigilance, dites-vous avec fermeté, l'essentiel est de progresser pas à pas. Je vais me fixer des objectifs intermédiaires réalistes. Vous respirerez déjà mieux. Bien sûr, ce contrôle vigilant de vos pensées demande au début un certain effort. Mais avec de la pratique, il deviendra rapidement un réflexe salutaire. Vous acquérez cette fluidité d'esprit dont faisait preuve Marc Aurel, habile à juguler le flot de ses pensées. L'empereur philosophe nous a d'ailleurs laissé d'édifiants témoignages sur sa propre discipline mentale. Dans ses écrits, pour moi-même, il raconte par exemple comment il s'interrogeait fréquemment sur ses pensées. Ai-je en ce moment une représentation qui ne convient pas à un être sociable et rationnel ? Une belle leçon d'autocritique destinée à repérer, puis rectifier toute pensée déviante. Suivez donc cet illustre modèle du sage stoïcien, toujours prompt à surveiller ses jugements, comme on inspecte ses troupes. Scrutez sans relâche vos pensées à la recherche des intruses négatives. Une fois capturé, remplacez ces pensées malsaines par des pensées positives, bienfaisantes. Votre esprit et votre existence s'en trouveront prodigieusement transformés. Allez, courageux stoïciens ! Voyez comme votre bonheur dépend seulement de vous, de cet empire intérieur que sont vos pensées. Exercez-vous donc avec discipline à en devenir le souverain éclairé ? La récompense promet d'être infinie. Nous voici parvenus à l'étape capitale de notre quête du bonheur, par la pensée positive. Comment changer concrètement notre façon habituelle de penser ? Car tel est bien l'enjeu central une fois que l'on a pris conscience de l'impact de nos pensées. Il nous faut à présent les transformer délibérément. Heureusement, les grandes figures du stoïcisme nous ont légué d'ingénieuses techniques pour opérer cette magique conversion. Inspirons-nous de leur sagesse ancestrale. Tout d'abord, efforcez-vous de prendre du recul par rapport aux contrariétés de l'existence. Ne vous laissez pas submerger par les flots tumultueux de vos émotions. Observez plutôt la situation avec détachement, comme si vous regardiez de haut la scène d'un théâtre. Cette distanciation vous aidera à relativiser l'importance de l'événement. Ensuite, entrez dans une réflexion constructive. Que pouvez-vous contrôler dans cette situation ? Sur quels éléments avez-vous prise ? Concentrez-vous uniquement sur ces aspects-là, en laissant le reste de côté. Ainsi, vous focaliserez vos pensées sur des solutions potentielles plutôt que sur des problèmes insolubles. Une fois ce travail d'analyse effectué, vous pourrez produire délibérément des pensées positives sur les tenants et aboutissants de votre mésaventure. Ce subtil changement de point de vue suffira bien souvent à dissiper blues ou frustration. Imaginons cette scène classique. Bloqué dans un embouteillage, vous peste intérieurement contre ces automobilistes qui vous font perdre un temps précieux. Inspirez un grand coup et appliquez les techniques stoïciennes. Prenez de la hauteur et dites-vous, ce bouchon ne dépend pas de moi. Je vais me détendre en écoutant de la musique. Votre irritation s'envole aussitôt. Ainsi, à chaque contrariété du quotidien, mobilisez ces outils stoïciens pour modifier votre perception de la situation. Goûtez la saveur de ce pouvoir libérateur, celui de changer vous-même vos pensées afin qu'elles deviennent des alliés de votre sérénité. Quelle plus belle victoire sur l'adversité que cette instauration d'une pensée positive délibérée. Allez, à votre tour désormais de manier ces techniques éprouvées par des siècles de sagesse antique. Chers amis stoïciens, nous touchons ici au sommet de l'art stoïcien du bonheur, cultiver une résilience sans faille face aux turbulences de l'existence. Comment y parvenir ? En faisant de la pensée positive votre rempart infaillible. Grâce à la maîtrise vigilante de votre esprit, vous vaincrez définitivement l'adversité. Plus rien ne sera désormais capable d'ébranler votre sérénité ou de corrompre votre joie de vivre. Vous atteindrez ce détachement souverain tant vanté par les philosophes antiques. Contemplez le sage stoïcien. En toutes circonstances, il demeure imperturbable, paisiblement campé sur ses principes. Ni la maladie, ni l'injustice, ni les revers de fortune ne sauraient l'affecter. Son armure ? Ce contrôle absolu de ses pensées, garant de son invincible résilience morale. Imitez cet exemple glorieux. Quoi qu'il arrive, mobilisez votre vigilance pour produire des pensées positives. Vous vaincrez aussitôt vos troubles émotionnels pour retrouver un apaisement salvateur. Même au cœur des pires tempêtes, votre âme restera sereine tel un phare sur son îlot rocheux. Ainsi, si votre patron vous réprimande injustement, gardez votre calme olympien. Réagissez avec la pondération d'un sage en toute situation. Observez vos pensées et neutralisez toute négativité naissante par une réflexion positive. Mon patron est sous pression en ce moment. Je vais montrer patiemment que ces critiques sont injustifiées. Voilà un exemple de pensée résiliente. Suivez donc courageusement la voie stoïcienne pour devenir maître de vos pensées et capitaine de votre âme. La promesse est grande. Quelle que soit la difficulté, vous réussirez à transformer vos épreuves en tremplin vers le bonheur. Telle est la magnifique destinée qui vous tend les bras. Comme l'écrivait Sénèque, le sage peut perdre toute chose sauf lui-même. En effet, fort de son inébranlable contrôle mental, il demeure à jamais libre et heureux. Chers amis, à vous désormais de marcher sur les traces de ces grands hommes. Bonne route sur le chemin du bonheur par la pensée positive. Mes amis stoïciens, au terme de ce passionnant périple, vous mesurez désormais toute la puissance qui sommeille en vous. Cette formidable énergie, c'est votre pensée. Si vous apprenez à la dompter, elle vous mènera au sommet du bonheur. Certes, instaurer des pensées positives demande temps et effort. Dans notre monde moderne, si prompt à la distraction, concentrer son attention requiert une réelle discipline. Mais la récompense promet d'être infinie. Grâce à un entraînement quotidien, vous parviendrez bientôt à maîtriser le flot tumultueux de vos pensées. Vous les transformerez en alliées bienveillantes, promptes à voir le bon côté des choses. Dès lors, plus aucun événement ne sera capable de troubler votre quiétude. Vous vivrez dans une sérénité à toute épreuve, goûtant à chaque instant la saveur exquise de l'existence. Quelle fabuleuse perspective. Comprenez-vous désormais pourquoi la pensée positive était si chère aux grands esprits du stoïcisme ? Ils avaient percé le secret du bonheur. Celui-ci réside en nous-mêmes, dans les tréfonds de notre propre esprit. Quelle sagesse intemporelle ! Amis stoïciens, faites vôtre ces enseignements éternels, aujourd'hui plus que jamais, d'une criante actualité. Dans notre monde chaotique, le stoïcisme brillera comme un phare rassurant pour tous ceux qui aspirent à la sérénité. Puisez sans réserve à cette source intarissable de joie paisible qu'est la maîtrise de votre pensée. Vous tiendrez alors entre vos mains le manuel d'une vie réussie. Plus rien ne sera capable de vous atteindre. Je vous souhaite du fond du cœur de savourer tous les fruits exquis de cette quête passionnante. Bonne route, chers amis !